Pour le moment, elle est son héroïne, son éternel filet de sécurité. Mais un jour, Pemba devra affronter seule les hyènes. Et elles le mettront en pièce. La mère de Pemba le couvre depuis trop longtemps. Mais elle a une bonne raison de le faire. Il y a trois ans, elle a donné naissance à deux petits, un mâle et une femelle, avec des tempéraments très différents. Pemba était le casanier, toujours collé à sa mère, heureux d'être choyé en permanence. Sa sœur préférait l'aventure aux bons soins maternels. Mais un jour, sa curiosité l'a emmenée trop loin. Sa mère a suivi son odeur. Elle a visité les cachettes habituelles. Il était trop tard. La mère ne pouvait pas risquer d'être blessée et laissait Pemba seule dans la tanière. A partir de cet instant, Pemba est devenu son petit prince. L'objet de tous ses soins, de toute son attention. Les habitudes ont la vie dure. Elle continue à veiller de près sur son petit et à le nourrir. La mère Léopard règne sur un magnifique territoire de chasse dans les deltas de l'Ocavango, au Botswana. Pemba a mené ici une enfance idyllique. Ici, pas de mâle en vadrouille, pas de lion en maraude. Sa seule préoccupation ? Vaincre maman à la bagarre. Mais sa mère le sait. Cette période d'insouciance touche à sa fin. Elle balise son territoire à l'aide de marques olfactives. En langage Léopard, ce sont autant de panneaux qui annoncent défense d'entrée. Son domaine est riche en proies. Il vaut la peine d'être protégée. Elle frotte son museau sur les bornes de son royaume pour les imprégner de son odeur. Avec les jets d'urine, c'est suffisant pour décourager les intrus. Sa queue recourbée indique qu'elle n'est pas en chasse. Mais la plupart de ses voisins redoutent malgré tout ses visites inopinées. Pemba en a assez de ses affaires sérieuses. Il veut jouer. Mais sa mère est en reconnaissance pour la chasse de ce soir. Elle va attendre que la nuit tombe. Car son excellente vision nocturne lui donne alors clairement l'avantage. La mer piste sa proie dans l'obscurité et le silence. Elle enseigne l'art de la chasse à Pemba. Petit cours d'embuscade élémentaire. Patience. Il ne comprend pas le principe de la traque. Il est trop impulsif. Mais il faut se procurer de la nourriture. Alors elle renvoie le jeune léopard. La mer de Pemba excelle dans l'art de l'approche furtive. Le secret, c'est de procéder tout en discrétion. Pemba renonce aux impalas. Mais il a envie de relever un nouveau défi. Les oiseaux sont peut-être plus faciles à capturer. Il y a des pintades perchées là-haut. Reste à trouver comment atteindre le sommet de l'arbre. Il y a des pintades de l'art de l'art de l'art de l'art. Foncer dans le tas n'est pas une bonne stratégie. À présent, il faut descendre en restant digne. Ou pas. Pendant ce temps, sa mère attend. Elle sert la trachée de l'impala pour le réduire au silence. Il ne faut pas attirer l'attention des charognards. Elle a de la visite. Les hyènes sont toujours là, prêtes à lui voler son butin. Trop tard. Chaque nuit, ou presque, les charognards s'emparent de sa première proie. Elle en a pris l'habitude. Retour à la chasse. Pendant ce temps, Pemba court toujours après le petit gibier. Il y a des oisillons dans cet arbre creux. Mais comment les attraper ? Peine perdue. Leurs parents ne le laisseront pas faire. Fidèle à sa réputation, son héroïne de mère tue un autre impala. Pemba doit à tout prix s'améliorer dans l'art de hisser les proies en hauteur. Mais il faut d'abord trouver le jeune léopard sans éveiller l'attention des hyènes. Pemba. Sous-titrage Société Radio-Canada L'enfant gâté est content de retrouver sa chère maman. Mais au travail, les hyènes ne vont pas tarder. Il doit emporter la carcasse dans l'arbre. Ce sont les ordres. C'est le béabat de la vie de léopard. Si Pemba n'en est pas capable, il mourra de faim quand il se retrouvera seul. Les hyènes se rapprochent. C'est le béabat de la vie de léopard. C'est le béabat de la vie de léopard. Cette fois, la mère est décidée à laisser Pemba se débrouiller. Mais les hyènes sont tout prêts. Il faut qu'elle l'aide. Sinon, ils vont encore voir filer leur repas. Cet arbre est moins difficile. Mais c'est à Pemba d'agir. La mère n'a plus le choix, elle s'en charge elle-même. Une fois de plus, la leçon a tourné court. Mais la vie va bientôt se charger de faire son éducation, qu'il le veuille ou non. La journée commence comme toutes les autres. Pemba vient de se réveiller. Et il est prêt à jouer. Mais sa mère n'est pas d'humeur. Quelque chose ne va pas. Elle est blessée et peut à peine marcher. Comment vont-ils survivre ? Pour Pemba, c'est une catastrophe. Sa mère, immobilisée, c'est à Pemba de trouver de quoi les nourrir tous les deux. Mais par instinct, il vient quémander du réconfort. Sa mère est trop faible pour le cajoler. Alors Pemba accepte le défi. Une aubaine, là, tout près. Les impalas ne l'ont pas repéré. Mais ils ne sont pas seuls. La vigie du coin l'a dénoncée. Et maintenant, tout le monde sait qu'il est en chasse. Décidément, ce chacal est tenace. Pemba doit se débarrasser de ce mouchard. Sinon, il n'attrapera rien. Ça suffit maintenant. Bien, reprenons depuis le début. Des pintades. Il est peut-être plus facile de les attraper au sol. Il a bondi sur le dos de sa mère des centaines de fois. Surprendre une pintade, cela ne doit pas être bien compliqué. Complètement raté. Il est trop impatient. Il sait que sa mère compte sur lui. Là-bas, il est trop impatient. En désespoir de cause, Pemba sort du territoire maternel. Ces antilopes sont sur le domaine d'un puissant léopard mâle. Il ne va guère apprécier la présence d'un jeune sur ces terres. Pemba est sûr qu'il peut en attraper une. Encore raté, la proie est bien plus rapide que lui. Le cob de l'échoué est très à l'aise dans l'eau. Avec ses sabots écartés et ses longues pattes postérieures, il est bien adapté à ses terres marécageuses. Pemba ne pourra jamais en attraper un par ici. Mais il ne peut rentrer bredouille auprès de sa mère. Enfin un espoir. Il y a une carcasse dans cet arbre. Mais on peut se faire tuer pour un vol de nourriture. Pemba pille le garde-manger du maître des lieux. Il appelle sa mère. Ils n'auront pas d'autre occasion de manger aujourd'hui. Ils prennent tous les deux un très grand risque. Elle n'est pas en état de défendre Pemba contre un grand mâle. Mais il faut manger. Il y a une carcasse dans cet arbre. En mère dévouée, elle monte instinctivement la garde. Le voilà. Pemba et sa mère échappent de peu à la mort. Ils vont retenter leur chance. Il faut monter la garde. Le mal finira bien par s'éloigner. Patience. Pemba a une nouvelle occasion de bien faire. Sa mission apportera manger à sa mère blessée. Il faut faire vite. Il faut faire vite. la carcasse est en morceaux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, Pemba a réussi. Il n'a peut-être pas tué le repas, mais il se l'est procuré. les ennuis ne sont pas terminés. Les voilà pris sur le fait. Et Pemba est seul. C'est le premier combat du jeune léopard et sa mère n'est pas là pour le protéger. Pemba perd la bataille et le cadavre revient à son propriétaire légitime. Mais le jeune léopard a survécu. C'est un premier pas vers l'indépendance. Trois mois ont passé et de grands changements s'annoncent. La mère a guéri. Et comme d'habitude, elle se charge de leur procurer à manger. Pemba joue toujours les héritiers du trône. Mais les hormones modifient son comportement. Les rapports entre la mère et le fils ont changé. Le jeu est devenu une lutte de pouvoir. Il est aussi fort qu'elle et il est plus agressif. La testostérone le pousse à la domination sexuelle. Ce n'est qu'un simulacre d'accouplement. Mais pour sa mère, le signal est clair. Il faut qu'il parte. Pemba est banni. La sentence peut paraître sévère, mais il en va ainsi chez les léopards. Pemba fait tout pour l'amadoué. Pemba fait tout pour l'amadoué. Elle l'a préparé du mieux qu'elle a pu. A présent, il doit trouver un nouveau foyer. Pemba marche depuis deux jours. La fin le tenaille. Il a quitté le territoire de sa mère. C'est à lui de chasser. Désormais, personne ne le fera pour lui. Il est toujours trop impulsif. S'il veut survivre, il lui faut revoir sa technique de chasse. Pemba entame sa troisième nuit sans manger. Il connaît ce bruit. Et pas de parents qui montent la garde. Le parfum d'un bon repas. C'est irrésistible. C'est irrésistible. C'est irrésistible. Il manque à ses pattes quelques centimètres. Il essaie d'agrandir l'entrée. Peut-être faut-il creuser une autre voie d'accès. Mais la mère est de retour. Elle est furieuse et toute prête à l'attaquer. Pemba ne veut pas prendre de risques. C'est un nouvel échec. Il est faible. Sa mère et ses repas sans effort lui manquent. Dans le silence de la nuit, les leçons de sa mère lui reviennent. Discipline. Concentration. Les cornes du grand impala peuvent être fatales. La femelle plus petite est une meilleure cible. Pemba attend. Il comprend que la patience est son meilleur atout. En avant. C'est une mise à mort dans les règles de l'art. Une première pour Pemba. Mais les hyènes gâchent ce court instant de gloire. Pemba s'est donné trop de mal pour se laisser faire. L'aïenne fait deux fois sa taille. Elle pourrait facilement l'emporter sur lui. Il a mérité ce repas. C'est de pire en pire. Un groupe de hyènes peut nettoyer un cadavre en quelques minutes. C'est maintenant ou jamais. Il en est capable. Il a déjà fait face au danger. C'est maintenant que toutes ses années de formation vont payer. Il est temps de libérer toute la puissance du léopard. Pemba a franchi deux étapes majeures dans la même nuit. Enfin, il a hissé sa proie dans un arbre. L'adolescent est devenu adulte. C'est maintenant qu'il s'est passé. Mais son histoire n'est pas terminée. On ne cesse jamais de grandir et d'apprendre. Il est plus âgé à présent. Et plus sage. Il vit sur son propre territoire. Il a pris du muscle et du poids. Il porte les cicatrices du chasseur expérimenté. C'est un beau parti. D'ailleurs, la femelle voisine est intéressée. Mais jusqu'à présent, ses invitations odorantes n'ont pas eu d'effet. Elle tente l'approche directe. Mais elle va devoir faire preuve de persuasion. Il n'est plus habitué à avoir de la compagnie. Elle ne renonce pas. Elle montre très clairement ses intentions. L'endroit n'est pas le plus adapté pour ce genre de choses. Le célibataire préfère la paix et la tranquillité. Mais elle est déterminée. Puis, enfin. pemba franchi la dernière étape vers l'âge adulte cette rencontre va bouleverser son quotidien ils vont rester ensemble jusqu'à cinq jours et s'accoupler tous les quarts d'heure la boucle est bouclée pemba l'enfant chéri de sa maman va devenir parent à son tour